La spécificité de la France, ce sont donc ces institutions verrouillées qui permettent que depuis 30 ans, quel que soit le vote des électeurs, la même politique soit reproduite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'intitule « Sommes-nous encore en démocratie ? » dont je tire cette phrase et qui est écrit par Natacha Polony. Alors qui est Natacha Polony ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Natacha Polony est une journaliste et essayiste française. Après un court passage en politique auprès de Jean-Pierre Chevènement, elle entre au magazine Marianne en 2002, puis au Figaro en 2009. En 2018, elle fait son retour à Marianne, dont elle est actuellement directrice de la rédaction. Elle partage à peu près 90 à 95% des analyses d'Éric Zemmour, tout en précisant que toute la différence est dans les 5% restants. Dans son dernier livre, paru en février 2021, Natacha Polony s'interroge sur le fonctionnement actuel de nos démocraties occidentales. Comment se fait-il qu'au pays de Montesquieu, en Europe et même aux États-Unis, partout se manifeste la défiance des peuples à l'égard des classes dirigeantes ? Défiance qui porte un nom, le populisme. Comment expliquer que partout, dans des démocraties, des citoyens aient le sentiment que leur voix ne compte pas ? Pendant que certains abandonnent dans un goût amer de fatalité, d'autres, au contraire, décident de se rebeller contre ce qui apparaît alors comme un système. L'un des problèmes de notre démocratie est la légitimité. Bien que l'élection au suffrage universel direct du président de la République pousse le candidat sur la voie d'une certaine forme de populisme, les évolutions progressives des institutions ont conduit à faire de la Ve République une machine à consolider un pouvoir illégitime. Comment expliquer que 14,5% des inscrits score de la République En Marche au premier tour des législatives de 2017 permettent d'obtenir 350 députés ? Que 57% des électeurs s'abstiennent de voter aux élections législatives, élections qui désignent ceux qui écriront la loi ? Que la moitié des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour des présidentielles disent l'avoir fait pour faire barrage au FN ? Partout en Europe, le vote n'est plus un jeu d'élection, mais un jeu d'élimination. C'est ce qu'on appelle la politique du moindre mal. Cette politique a permis au FN, du moins au départ, d'accéder au second tour des élections présidentielles avant de devenir un réel parti d'adhésion. Mais ni la droite ni la gauche ne sont prêts à abandonner leur monopole du pouvoir. Et pour cela, une idée subtile vient de germer, les primaires. Le principe des primaires est d'éviter la multiplication des candidatures au sein d'un même parti et donc de s'assurer que le candidat au second tour des présidentielles face au FN soit toujours issu de l'un des deux grands partis. La présence du FN et de son fameux plafond de verre permettant au parti traditionnel d'assurer la victoire finale. Le FN n'est autre que l'idiot utile de l'UMP, du PS et aujourd'hui de la République en marche. Voilà comment les institutions se sont retournées contre le peuple puisque depuis 30 ans, quel que soit le vote des électeurs, la même politique est reproduite. Pour Natacha Polony, le cœur du problème est le principe de la représentation. Mais ce principe ne fonctionne que si les représentants ont réellement l'intention de représenter. La baisse du niveau culturel des politiques est un phénomène indiscutable de ces dernières décennies, nous dit l'auteur. Connaissance littéraire, historique, philosophique et même politique quasi nulle. Les représentants n'incarnent plus une élite intellectuelle qui traduirait en concept la volonté du peuple mais incarnent au contraire une élite sociologique et matérielle. Nous avons à ce jour l'Assemblée nationale la plus monocolore de la Vème République. Plus de femmes, plus de gens issus de l'immigration peut-être mais nous n'avons jamais eu autant de représentants des catégories sociales les plus élevées. Nous avons réinventé un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. L'homme d'affaires Warren Buffett disait « La lutte des classes existe et nous les riches, nous sommes en train de la gagner ». Quand ces représentants sont issus d'une seule et même classe sociale, il n'est pas étonnant que la politique générale du pays soit tournée vers les intérêts de cette classe sociale. L'illustration la plus parfaite fut la ratification par 90% des députés du traité de Lisbonne qui était un copier-coller du traité constitutionnel refusé par 55% des Français le 29 mai 2005. Cette proportion de députés illustre parfaitement la fracture qu'il y a entre les représentants et le peuple. Comme Marine Le Pen s'invite au second tour, il faut que le candidat face à elle soit parfaitement recommandable. Entendez par là « acquis au néolibéralisme qui les enrichit très largement ». Le néolibéralisme est cette idéologie qui s'impose à la fin des années 70 à travers les figures de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Cette idéologie théorise la dérégulation absolue de l'économie et la constitution d'un marché unique par l'imposition du libre-échange total et de la division mondiale du travail, c'est-à-dire la production à bas coût à l'autre bout de la planète d'objets permettant à des multinationales d'augmenter leurs marges. Ce qui est intéressant dans notre société, c'est que le néolibéralisme est devenu intouchable. Il a été érigé comme loi de la nature au même titre que la gravitation. On ne s'oppose pas à la gravitation, on ne vote pas contre la gravitation. On vote dans le cadre d'un monde où existe la gravitation. Les citoyens sont donc invités cordialement à voter dans le cadre du néolibéralisme qui sort alors du champ de la démocratie. Et puisque l'économie est devenue une affaire privée, faisons du gros rouge qui tâche sur ce qui reste, c'est-à-dire l'identité et l'immigration. D'ailleurs, petite parenthèse, la destruction du système scolaire français correspond historiquement à l'extension de l'idéologie néolibérale dans la sphère politique. L'ensemble de notre organisation économique et sociale est fait pour produire un type humain spécifique qui n'a rien à voir avec le citoyen doué de libre arbitre, le consommateur. Le citoyen acteur a laissé sa place à l'esclave spectateur, mu par ses pulsions, balotté au gré des publicités et des festivités. Le capitalisme consumériste, c'est-à-dire le matérialisme athée, est un système aliénant. Ne contrôlant plus ses pulsions, son état de citoyen disparaît, « état » qu'Aristote définissait comme la capacité de gouverner et d'être gouverné. L'auteur va jusqu'à dire que le fondement du néolibéralisme est l'atomisation des individus en même temps que le dépassement des états-nations. Mais alors poussons les choses un peu plus loin. Si nous sommes bloqués dans cette bulle du néolibéralisme, cela implique que tous les schémas de pensée imposés par les classes dirigeantes sont biaisées, voire pire, des écrans de fumée pour masquer leur impuissance face aux intérêts privés. C'est le néolibéralisme qui a détruit notre industrie. C'est le néolibéralisme qui exploite notre planète et détruit la biodiversité. C'est le néolibéralisme qui nous déracine chaque jour. Il est peut-être temps de voir que le vent qui souffre de l'Atlantique est plus destructeur que celui qui vient de la Méditerranée. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en ce temps de pré-campagne électorale à donner votre avis en commentaire sur des sujets aussi importants que ceux évoqués sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau livre.